Musique Et tu aimes les fêtes foraines ? Ça te rappelle les bons souvenirs ? Ça vous rappelle les bons souvenirs, Madame la Ministre ? Ouais, 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 en fait, oui, oui, oui. Et puis, dans le nord, ça s'appelle l'Éducasse. Ouais, pourquoi on appelle ça l'Éducasse ? Je sais pas. Et puis, dans le sud, dans les villages, les fêtes votives. Ouais. Alors, les fêtes votives, c'est vraiment dans les petits villages. Et puis, tu as les autotamponneuses. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est un truc sympa à faire pour Péroa. C'est ce que je me suis dit, c'est ce que je me suis dit aussi. Un tour d'autotamponneuse. Bon, tu te bousilles les reins, mais bon, c'est pas grave. Un tour d'autotampon, c'est tout à fait ça, ouais. Et l'Éducasse, c'est les gros trucs avec vraiment des manages, des trucs de folie, quoi. C'est bon, moi, ça me fait rêver, toutes ces lumières, moi. Ouais, j'allais aussi dans les parcs d'attraction. En fait, dans le nord de la France, à côté de Belgique, la Belle-Oise, Lily Park, je ne sais pas comment ils s'appellent. C'est vrai qu'on y allait, enfin, on faisait chez nos parents pour y aller tous les week-ends, tu sais. Nous sommes sur les... Nous sommes sur les... Regardez les Champs-Elysées, à droite. Est-ce qu'on les voit ? C'est pas merveilleux ? La France éternelle, Paris. La Grande Roue. C'est beau ? Est-ce que ça vous plaît ? Ah ouais, 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 ça vaut vraiment le coup. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, au point que je pensais justement qu'on était en extérieur, parce que, bon, il y a, je ne sais pas, 10, 15 ans, on était dehors, et donc j'avais prévu la polaire... Alors, est-ce que vous aviez suivi l'année dernière ? Nous étions dans la même roue avec le Premier ministre pour fêter l'année 2016. Alors, nous allons l'appeler, il n'est pas avec nous. Alors, appelons-le, nous allons faire un duplex avec le Premier ministre. Est-ce qu'il répond ? Il faut mettre le haut-parleur. Alors, c'est vrai que vous... Alors, attendez, on va mettre le haut-parleur. Monsieur le Premier ministre, vous m'entendez ? Oui, je vous entend très bien. Mais, monsieur le Premier ministre, où êtes-vous ? Nous sommes dans les hauteurs parisiennes pour les voeux. Où êtes-vous ? Avec plusieurs petits observateurs, et nous sommes en ce moment même à Strasbourg, au marché de Noël. Mais enfin, ça n'est pas possible ! Vous n'avez pas à venir avec moi ! Non, monsieur le Premier ministre, nous avons besoin de vous pour fêter les voeux aux petits observateurs de 2016. Nous sommes devant la grande roue. Il faut absolument faire quelque chose. Surtout que j'ai fait venir les plus belles voitures du monde. Vous allez voir, vous allez voir ce que c'est. On a besoin d'ubiquité, je ne sais plus voir. Nous, c'est la mobilité de demain. On a besoin de vous, monsieur le Premier ministre. On a besoin de vous. On va essayer de faire une belle surprise. Bon, d'accord, d'accord. Moi aussi, je vous ai fait une surprise. Je vous ai fait une grande surprise. Je vous ai amené, vous savez que nous avons des voitures extraordinaires, la plus belle voiture du monde, que vous allez pouvoir découvrir. Et j'ai demandé à d'autres... Elles sont moins belles, mais elle est venue avec ses grandes soeurs, ses cousines. Vous allez voir, c'est la surprise. Vous allez voir. Je vous ai amené la voiture extraordinaire. La plus belle voiture du monde. Voilà, forcément sûre. Ça promet. Regardez-là, est-ce que j'arrive un peu à... Non, je ne suis pas bien, mais je suis où, c'est pour ça. Attendez, oui. Vos chaussures, votre manteau... Ça coûte 55 euros la place. L'élégance française. Oh là 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 là. Vous savez, les Anglais avaient aimé à pile, les Français ont Florian. Mais je le pense. Mais je le pense, la même. C'est super gentil, hein. Ah, mais faites attention. Ne vous cassez pas la figure. On dit qu'on va marcher de Noël, 12, 13 jours, finalement. Ah, ils vont vite, alors. Ah, mais c'est ça. Regardez, comme ça, ça sera là. Voilà, ou pas. Ah, monsieur, monsieur... Attendez, mais venez voir, venez voir, monsieur le Premier ministre. Regarde, regarde la photo. Ce n'est pas possible, regardez, je suis avec vous. Monsieur le Premier ministre. Commandant Châtel, commandant Châtel. J'ai eu le Drillon, qui vous félicite, mais il vous attend au ministère. Monsieur Gaudillot, monsieur G, on va vous appeler l'homme à la Porsche. Vous êtes venu. Monsieur Fredset, vous êtes venu aussi. Pour une raison, pour madame la ministre, j'ai dit qu'elle incarnait... La France, l'Angleterre avait aimé à pile, La France à Floriane. Ce n'est pas beau, ça ? Et vous, vous êtes venu, vous n'étiez pas à Strasbourg. Tu te rends compte ? Hein ? C'est comme dans Star Trek. Tenez votre caméra droite, monsieur. Regardez, vous avez pris une petite gaufre, non ? Un petit vin chaud, tout ça. Un petit vin chaud ? Commandant, je vous sors ! Tout va bien ? Tout va bien ? Tout va bien. Alors, pourquoi ? Pourquoi êtes-vous là, commandant Châtel ? Parce que maintenant, les gens savent que vous voulez, mais c'est le cas. Mais, 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 vous avez un autre amour dans la vie. J'adore ce décor. J'ai un premier amour. Vous avez un premier amour ? Oui. J'ai deux amours, mon Paris et Jaguar. Alors, il n'y a que des Jaguars ce soir, il n'y a que des Jaguars-man. Qu'est-ce que vous faites, monsieur le Premier ministre ? Je filme le off. Vous filmez le off ? Un petit vin chaud ? Moi, je veux bien un vin chaud. Vous voulez boire un petit... C'est là ? On a un parcours. On a un parcours. Ah bon, bon, il faut être sérieux. C'est pas vrai qu'il est premier ministre. Quand on prend un peu d'avance, nous, on va couper notre retard. D'accord, d'accord. Vous savez, les révélations que j'ai eues dans la rue, mes enfants. Vous avez raté quelque chose. C'est fou, mais c'est fou. Ah, tu la prends. Ah, tu la prends. Je les adore, celles-là. Il faut que tu sois dans la lumière. Je ne sais pas si on va voir ou pas. Regarde ce que j'ai rapporté. Ah, tu vas me mettre une chapka dans la... Rien que pour vos yeux. Ah là 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 là. C'est sûr que tu ne veux pas monter dans la cabine. Non, mais attends, il est déjà Lévi devant toi. T'as Floriane en chapka. T'as Floriane en chapka. Je vais essayer de faire aussi bien que Sophie Marceau. Tu veux un peu de miol pour que ça aille mieux ? Vous êtes beaux, vous êtes beaux, regardez. Hein, quoi ? Il est habillé comme pour les oscars. Et regarde, vous avez pensé, t'as vu, c'est beau. C'est un smoking, ça, c'est un smoke, en fait. C'est un smoking, oui. Ah, comment le châtel. Je tenais à vous dire, j'ai eu lieu de riant en Bretagne. Il faut que vous reveniez au ministère tout de suite. Ah, ça, c'est le off qu'on tourne. Mais tout de même, hein. Il n'est jamais à l'heure. Oh là là, il est en smoking, regardez. Il faut se préparer. Fred, Fred, je suis heureux que tu sois là. C'est bien, viens te mettre là, mets-toi là, mets-toi là. C'est pas en bouture Tibo, on me garantit. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'elle est belle, quand même, la sienne. Hein ? Elle est pas mal, hein ? Ah, la sienne, elle est. Non, mais je plaisante. Mais arrête pas. Oh, il l'a lavée, elle brille. On va souhaiter beaucoup en cette fin d'année, mais une première fois, madame la ministre, est-ce que vous pouvez souhaiter bonne année 2016 aux petits observateurs ? Ah, oui ! Ah, le plus beau cadeau de l'année, mais j'avais ma caméra trop. Non, mais franchement, j'avais un peu chaud sous ma chapeka, là. C'était une énorme connerie, ce truc. Mais c'est Paris, mais non, c'est merveilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada